... 20h sur la télévision, Futur Média, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Dans la région de Saint-Louis, les hippopotames troublent le sommeil des habitants. L'espèce protégée vient de tuer un pêcheur âgé de 78 ans. Ce drame vient ainsi rallonger la liste de personnes tuées par le mammifère dans la région. Révolter les populations menace d'abattre l'animal. Affaire BKCCE, Eva Marikolsek, pour l'ouverture d'une enquête destinée à situer les responsabilités, le ministre de la Santé n'exclut pas des sanctions à l'encontre des auteurs s'il est avéré que l'enfant est bel et bien mort des suites d'une négligence médicale. Insécurité dans Dakar et sa banlieue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique réagit. Abdoulaye Daouda Diallo fustige les séries de braquages notées ces derniers temps. Le patron de la Sécurité publique promet d'y mettre fin en mettant les moyens qu'il faut. La décision du chef de l'État de muter les permet d'occuper en titre foncier salué par la collectivité Lébou. La mesure qui entre dans le cadre de l'urbanisation de la capitale Dakar agrée les populations rufiscoises. Ces dernières toutefois recommandent au préalable le règlement de nombreux litiges fonciers qui prévalent au sein de Rufisque. L'invité du 20h, il s'agit de Banda Diop, maire de Padua, interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres de développement à présent. Rebonsoir à tous. Je vous l'annoncerai tout de suite en titre dans la région de Saint-Louis. C'est un pêcheur de 78 ans qui vient d'être tué par les hippopotames dans le fleuve de Ngaoudoun. Dans ce village, les populations sont très déterminées et menacent de tuer l'espèce protégée. Le corps du pêcheur a été retrouvé après plusieurs heures de recherche par les sapeurs-pempiers. Plusieurs personnes ont été tuées ces derniers mois par ces animaux agressifs. Ossé Noudiop et Abibsek pour les détails. Moussa Diop était parti à la pêche pour nourrir sa famille dans cette embarcation. Son corps sera retrouvé et embarqué à bord de cette pirogue. Les hippopotames du fleuve de Ngaoudoun l'ont tué dans les premières heures de la matinée de ce jeudi. Les hippopotames sont ici depuis plus de 20 ans. Ils ont tué plusieurs personnes à Mbengen et à Mberaye. Dans ces villages, ils ont tué trois personnes. Et aujourd'hui, c'est au tour de Ngaoudoun. Les hippopotames ont aussi attaqué des jeunes il y a quelques jours. La présence des hippopotames est signalée depuis plus de 20 ans pour les habitants de Ngaoudoun. C'est une perte de trop. Le gouvernement a refusé de nous soutenir. Nous allons réagir à notre manière. Je suis le saint Tom Selin-Sahir Nbake. Je vais tuer personnellement les hippopotames qui sont à l'origine de ce tram. Je suis prêt à aller en prison. Mais je vais le faire. Hier même, ils étaient tout près de nous. Les soldats du feu, en compagnie des habitants de Ngaoudoun, ont retrouvé le corps de Moussa Diop, le commandant du regroupement d'incendies et des secours de Saint-Louis, promène des mesures rapides. Même si c'est des espèces protégées, il va falloir prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes surtout. Donc nous allons certainement interpeller les autorités pour que des mesures soient prises, de concert avec les éléments des os et forêts. Le vieux Moussa Diop est né en 1939. Il est mort après avoir accompli la pierre de l'aube sur place. Les populations ont fait des témoignages poignants sur sa personne. Par en santé à présent, affaire BKCC, le ministre de la Santé, pour l'ouverture d'une enquête destinée à situer les responsabilités. Eva Marie-Kolsek n'exclut pas des sanctions à l'encontre des auteurs s'il est avéré que l'enfant est bel et bien mort des suites d'une négligence médicale. Je vous propose de l'écouter au micro de Chertidiane John et Tcherno-Laurent Mendy. Pour moi, c'est dommage et je m'incline et une pensée vraiment pieuse à l'endroit de cet enfant et vraiment toutes nos condoléances à la famille. Et pour dire que nous sommes en train de faire ce travail-là et que nous espérons que dans les jours qui vont suivre, on aura un dossier complet et nous pourrons savoir ce qui s'est passé. Mais d'après nos informations, c'est quelqu'un qui avait une fracture, un enfant qui avait une fracture, qui a été plâtré, qui a fait une ischémie sans doute, avec gangrène, on a dû l'amputer. Et il y a eu ce que les gens déplorent tout le temps, ils disent pourquoi on l'a opéré et réopéré. Sachez que les responsabilités seront situées et que d'autres... Mais si c'est nécessaire, c'est peut-être pas aussi des sanctions, peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui sont intervenues. Mais dans tous les cas, nous prendrons nos responsabilités. Et nous restons avec le ministre de la Santé qui s'exprimait en marge d'une cérémonie concernant la gestion des urgences dans la région de Dakar. Un fait qui préoccupe le ministère de la Santé et ses collaborateurs et partenaires. Ils veulent prendre à bras le corps la question. Il est désormais prévu une armoire d'urgence dans les différentes situations sanitaires de la capitale. Et pour y arriver, Aomar Rekolsek insiste sur la création d'un comité d'urgence ainsi que d'un plan d'amélioration de prise en charge des urgences. Compte rendu, toujours signé, Chartidiane John et Thierno-Laurent-Mendi. Il ressort de ce CRD que l'insuffisance des soins de qualité, l'accueil dans les structures sanitaires, un plan d'amélioration de la prise en charge des urgences s'impose. Ce que nous avons remarqué, c'est que quand les sapeurs-pompiers ou le SAMU déposent un malade ou veulent déposer un malade, il est parfois courant de voir qu'il n'y a pas assez de capacités. Et donc quand les lits sont pleins, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça qui entraîne que les malades vont d'une structure à une autre. Prise en charge des déficients mentaux également au cœur de la rencontre. Des mesures sont aussi envisagées. Il y a des malades qui sont, on peut dire, restés dans cet hôpital des années et qui ne veulent que les autorités ne veulent pas remettre dans la rue. On ne prend pas quelqu'un dans la rue pour le ramener après. Et donc il reste très peu de lits pour les urgences qui arrivent. Mais il y a dans le cadre du financement du projet d'établissement de l'hôpital de Thiaroy, la possibilité aujourd'hui, et les constructions sont en cours, et certains appels d'offres, d'augmenter cette capacité-là. Donc l'hôpital de Thiaroy aussi pourra avoir cela, mais en plus avoir d'autres spécialités. Parce que souvent ce que nous voyons, c'est que quand il y a un malade mental, les autres structures en cardiologie ou haute les prennent difficilement parce qu'il faut quand même un minimum de surveillance, de contrôle, que souvent ces malades n'ont pas. À l'issue du CRD, les acteurs ont décidé de travailler la main dans la main pour lever toutes les contraintes liées aux problèmes d'urgence. Une armoire d'urgence sera mise en place dans les différentes structures sanitaires de la capitale sénégalaise. À présent de cette Assemblée générale des agents de santé diplômés d'État, ils ont tenu un sit-in à Thiès pour protester contre les nouveaux recrutements et pour cause, après plus de 20 ans de services comme ICP, ils ont été laissés en rade. Chère Antadiop, c'est la tire pour la correspondance. Arborant des foulards rouges dans l'enceinte de la région médicale de Thiès, ces infirmiers d'État et sages-femmes, tous diplômés d'État, crient à l'injustice. Injustice ! Injustice ! Injustice ! Selon leur porte-parole... Gens Sombelsen, je suis infirmier diplômé d'État, porte-parole du collectif des agents de santé communautaires de la région médicale de Thiès. Depuis plus de 20 ans, ils sont dans les structures sanitaires comme infirmiers chefs de poste ou sages-femmes, sans être recrutés. Le porte-parole souligne que lors des derniers recrutements repérés par le ministère de la Santé, ils ont été laissés en rade. L'État s'est engagé dans le cadre... ...d'un projet dénommé JICA. La région de Thiès, à travers ces agents de santé que vous voyez ici, se sont mobilisés pour lutter contre cet insistus à ce que l'État nous recrute, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit à travers un contrat. Ils ont même manifesté leur ras-le-bol et comptent même paralyser le système sanitaire de la région si rien n'est fait. Nous sommes des infirmiers chefs de poste, des majors de santé, des majors de services, des sages-femmes responsables des structures sanitaires qui méritent véritablement d'être recrutées comme tout le monde. Le mot d'ordre est donné. Toutes les autorités sanitaires de la région de Thiès sont averties. Sécurité publique, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo demande aux populations de s'impliquer. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique regrette toutefois les séries de braquages notées ces derniers temps et rassure que les moyens seront renforcés pour assurer la sécurité des Sénégalais. Abdoulaye Daouda Diallo, je vous propose d'écouter au micro de Al-Hassanba. Je l'ai noté avec beaucoup d'amertume. Franchement, nous pensions quand même avoir fait beaucoup d'efforts pour juguler le phénomène, mais l'on se rend compte que c'est quelque chose de têtue. Et il faut aussi se rendre compte qu'on a aujourd'hui quand même des bandits qui sont particulièrement bien outillés mais qui utilisent aussi les technologies de dernière génération. Tout cela qui fait que le travail de la police comme de la gendarmerie s'en retrouve particulièrement difficile. Mais ce que nous ferons, c'est encore de redoubler d'efforts, de redoubler les évidence. D'ailleurs, j'ai tenu le mardi passé une réunion d'urgence sur la question et je crois que dans les jours à venir, on devra encore faire davantage d'efforts pour être le plus présent possible. J'appelle aussi les Sénégalais en général aussi à avoir plus de vigilance mais surtout à avertir à temps, autant qu'il sera possible quand même la police pour qu'elle puisse intervenir à temps. Parce que très souvent, ce qui se passe, ce sont les personnes qui ont fait même l'objet de l'agression qui, une fois que le forfait est commis, viennent donner l'information à la police, donc disons 45 minutes, voire une heure après la tenue du forfait, ce qui fait qu'il n'y a presque pratiquement pas de chance de pouvoir retrouver justement ces voleurs-là. Or, je pense qu'un passant ou quelqu'un aurait pu tout simplement avoir un petit réflexe de se dire, Et nous restons avec le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallou, qui s'engage à ne pas dépasser les 20 millions de francs CFA fixés pour le montant de la caution. Le montant qui prévalait d'or donc pour les législatives de 2012 sera le même pour les prochaines législatives du 30 juillet prochain. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rencontré les partis légalement constitués, mais aussi les personnalités indépendantes. C'était ce matin, l'arrêté fixant le montant de la caution sera signé au plus tard, le 1er mars prochain, selon lui, compte rendu de la séance avec Al-Hassan Baymoud Diop. Différentes propositions faites par les acteurs politiques présents à cette rencontre. 0,5 millions à 10 millions de francs CFA. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallou prend acte et s'engage à faire des efforts. Les montants vont de 0 francs à 20 millions. Et sur cette base, on essaiera de motiver davantage la décision que l'on va prendre. Nous avons noté aussi avec beaucoup de bonheur, disons quand même tout, en tout cas ce qui a encadré cette réunion aujourd'hui, c'est-à-dire qui s'est passé dans un calme absolu, où chacun justement a voulu tout simplement motiver ce pourquoi il était là, c'est-à-dire motiver la décision qu'il souhaite justement faire passer au niveau du ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Les choses ayant changé, la démocratie ayant pris, nous avions pensé véritablement qu'il fallait baisser la caution et la ramener à un plancher de 3 millions et à un plafond maximum de 5 millions pour permettre à toutes les forces sociales, politiques et économiques qui veulent en tout cas participer à ces élections, qu'elles aient les possibilités d'y participer. Le montant de la caution connu au plus tard le 1er mars. Le 1er mars parce que justement c'est 150 jours au plus tard avant la tenue de l'élection et si vous faites la computation entre le 30 juillet et le 1er mars, vous vous rendez compte que c'est justement les 5 mois qui nous séparent de l'élection. Le week-end républicain, c'est la nouvelle trouvaille des apéristes de Bombay pour une inscription massive sur les listes électorales. Ouseinou Kassé, directeur de l'Agence nationale de la biosécurité que je vous propose d'écouter, se prononce également sur l'intégration du permis dans les cartes d'identité biométriques. Le voici au micro de Mohamed Joudiop et Alassamba. Le concept des week-ends républicains pour les inscriptions. Donc nous voulons qu'à chaque week-end, l'ensemble des responsables du parti descendent à la base pour inciter, organiser et accompagner les populations pour aller vers les inscriptions sur les listes électorales. Je pense que c'est important et il y a beaucoup d'informations autour de ces cartes biométriques. Je lance même un appel au gouvernement pour réfléchir sur le permis de conduire. Qui peut aussi intégrer la carte nationale d'identité ? Ce sont des informations qui peuvent être là-bas et ça nous permettra d'aller vers une rationalisation des dépenses publiques. Au-delà de notre casquette politique, nous voulons que les populations sénégalaises de notre localité puissent s'inscrire. Parce que c'est un document dont nous aurons besoin pour notre vie, pour nos activités. Alors c'est important et beaucoup de gens ne sont pas informés, n'ont pas l'information par rapport à ça. Même si le gouvernement est en train de faire des efforts pour démultiplier les commissions. Et je pense que je vais en profiter pour lancer aussi un appel au ministre de l'Intérieur pour qu'on ait d'autres commissions au niveau de Bambaye. Bambaye, vous savez, a une population virtuelle qui vient s'adjoindre à la population qui existe. C'est parce que nous avons une université à côté. Ce qui fait que ces étudiants, naturellement, doivent s'inscrire à partir de la commune de Bambaye. Donc nous avons besoin d'une autre commission au moins. Je pense que c'est un appel que nous lançons à l'endroit du ministre de l'Intérieur. Donc je connais aussi son efficacité. Et je pense que ça ne va pas entrer dans l'oreille d'un sourd. Affaire Khalifa Sale. Seydina Omar Touré, ancien directeur du cabinet, ancien directeur de cabinet du maire Pape Diopanfance-le-Cou, est mouille l'actuel maire de Dakar. Selon lui, il y a eu bel et bien un détournement à la mairie de Dakar. Il concerne le compte 5490, crédité de plus de 300 millions de francs CFA annuellement. Seydina Omar Touré a fait cette déclaration au cours de la conférence de son parti, l'URD, un parti qu'il avait quitté et qu'il vient de réintégrer. Je vous propose de l'écouter au micro de Hadiata Laïmour Diop. Il y a deux comptes différents. Le 6455 et le 6490. Le compte 6455, 500 millions par an. Le compte poche du maire, 360 millions. Pourquoi il a accepté qu'on lui donne du cash régulièrement, chaque mois, et un retour qu'il signe des mandats, sachant que la destination, ce n'est pas pour acheter, n'est-ce pas, des produits, mais pour prendre l'argent et mettre dans sa poche. Ça, c'est contraire aux règles des finances publiques. C'est une opération de détournement de destination. Le problème, il est là. Maintenant, lui, s'il veut un débat franc, véridique, il n'a qu'à venir à votre télévision. Je viens à votre télévision. Il n'a qu'à sortir les comptes administratifs de tous les exercices concernés, les comptes administratifs et les budgets. Et moi, je vais lui démontrer tout l'argent qu'il a détourné depuis qu'il est là-bas en 2009. Suite à la sortie d'Alingou India, écartant Djiboka de la tête de liste de Beno Bokéa, car Alinger, le leader de l'URD, de répondre, n'être plus intéressé par le poste de député. Il n'exclut pas, par contre, d'avoir son candidat. Alinger, Djiboka, l'a déclaré à la conférence de presse de l'URD qu'il a présidé. Je propose de l'écouter. Ses propos sont toujours recueillis par Khadi Atala. Ce que le leader d'Alingou India a dit, je ne sais pas qu'il s'est trompé lourdement. Il ne sait pas, j'ai jamais été telle liste de parlementaire. Une seule fois en 2007, il n'a qu'à telle liste nationale, Djiboka Péjolanda, à l'époque, je me présente à l'Inguer. La seule fois que j'ai été telle liste à l'époque, ça fait maintenant dix ans. Qui l'a joué de mon député ? Qui l'a disant ? Qui l'a brouzant ? Il n'a serré. Il n'a serré, après, il ne connaît pas mes sentiments de ce que je vais faire. Par contre, le père, l'URD, aura un candidat, c'est certain. C'est pas de mentalement parlant, bien sûr. Inchallah. Le leader de l'URD, Djiboka, souhaite par ailleurs la réunification de la famille socialiste et son retour aux affaires, mais cela après un deuxième mandat de Macky Sall. Le rapport d'Amnesty International 2016-2017 sur le Sénégal ne fait pas l'unanimité. Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, estime que le Sénégal est parfaitement en droite ligne avec la démocratie, que toutes les libertés sont respectées dans notre pays et que des efforts sont consentis pour renforcer le respect des droits humains. Seydou Gueye au micro d'Ibrahim Akane, à Babakar Kamara. Je ne suis pas sûr que ce rapport soit largement partagé par les Sénégalais, puisque pour parler vrai, le Sénégal est passé d'une démocratie majeure à un statut de démocratie modèle. Ce qui le consacre, c'est l'adoption, lors du référendum du 20 mars 2016, d'un certain nombre de mesures qui font progresser les droits humains. Je pense aux droits des Sénégalais sur les ressources minières. Je pense à cette décision que vient de prendre le président de la République, justement, qui renforce la protection des Sénégalais sur la liberté de manifester et la liberté d'expression. Je pense que le Sénégal est un pays où l'on parle beaucoup. et à mon sens, le bruit et la prise de parole est symbolique d'une démocratie. Puisque la dictature se remarque par le silence dans un pays, la démocratie se mesure par le trop de prise de parole et de bruit. Donc, c'est un pays où l'on parle beaucoup. Je ne défute pas, je ne sais pas quel est leur classement, mais je donne mon point de vue. J'estime que je vis dans un pays qui est une démocratie modèle. Parlons à présent de cette mesure du chef de l'État qui entre dans le cadre de l'urbanisation de la capitale Dakar. Désormais, tout habitant de la Médina, de Grand Dakar, de Grand-Yof, de Pekin, entre autres chefs lieux de région, bénéficiant d'un permis d'occuper, sera bientôt détenteur d'un titre foncier. Une décision qui, je vous le disais, émane de la présidence de la République. Elle rentre dans le cadre de l'urbanisation de Dakar. Elle a été saluée par la collectivité Libou. pour les détails. Transformation des permis d'occuper et titre similaire en titre foncier sur demande du chef de l'État. Une décision qui ravit plus d'un et qui rentre dans le cadre de la modernisation de la capitale sénégalaise. Nous changeons véritablement les choses en apportant plus de sécurité puisque quand vous avez une pleine propriété, vous avez de la valeur. Et les quartiers en question, notamment ceux de la Médina, ont vu la valeur du foncier monter. Et donc ça apporte énormément de sécurité aux populations. Ça leur donne également des capacités pour entreprendre du point de vue économique. C'est que cette mesure, vous dites en quoi ces révolutionnaires, ça devrait normalement permettre, si on règle les comptes anciens liés aux héritages d'urbaniser Dakar. Parce qu'aujourd'hui, le problème que vous avez dans la Médina, à face et dans les zones que j'ai citées, ce sont des permis difficiles à céder, difficiles à nantir auprès des banques pour avoir des financements. En plus des chefs lieux de région, Médina, Grand Dakar, Grand Yoff, Pekin, entre autres concernés, ce qui réjouit la collectivité Lébou qui entend s'impliquer. Parce que là, nous serons forcément impliqués dans les zones où nous avons véritablement une population installée. C'est le cas de la Médina. Si vous prenez par exemple toute la zone de la Médina à partir de la Corniche, la maison de la Presse, beaucoup de ces maisons sont sur des permis d'occuper. Vous prenez Coloban, vous prenez Fas, Ben Nathalie, Ngaritali, Bop. Donc moi, je pense que vraiment, c'est à saluer et nous devons tous aider le président de la République et le gouvernement à régler ce problème à l'avantage des bénéficiaires, mais également à l'avantage de la capitale. Pour rendre la transformation des titres précaires en titres fonciers, des mesures d'accompagnement sont prévues. Simplification des procédures à travers la mise en place de guichets uniques dans les différents centres de services fiscaux, une énorme campagne de communication pour sensibiliser les populations et la gratuité. Dans cette perspective, le président de la République appelle à une gestion rationnelle et transparente de cette question foncière. Cette mesure annoncée par le chef de l'État, Macky Sall, de transformer les titres précaires en titres fonciers fait naturellement applaudir les populations rufiscoises. Elles émettent toutefois des réserves. Il faut, au préalable selon elles, régler les nombreux litiges fonciers qui prévalent au sein de la vieille ville. Oseynoutiam Biradian pour les détails. Le passage des permis d'occuper en titres fonciers annoncés par le chef de l'État est certes bien accueilli à rufiscoe, mais les populations pensent qu'il faut au préalable évacuer les nombreux conflits fonciers. Dans des originaires propriétaires fonciers, familles, du droit coutumier, nous sommes des propriétaires fonciers qui aujourd'hui ont été en justice pour régler leur situation conflictuelle avec des opérateurs ou promoteurs verraient aider en cela par une administration parce que c'est des procédures administratives qui font fois une inscription de faux et il y a trop de faux que nous avons constatés. C'est pour ça que je voudrais donc avoir les conclusions de la commission foncière sur les litiges, les conclusions de la FNAC sur certains litiges et que puissions accéder la déclaration du président sans être inquiétés. Nous qui sommes aujourd'hui concernés, nous avons une surprise parce que c'est nous qui luttons contre cela qui ont produit des papiers et les faux en disant de faux faux en écriture pour s'approprier de manière illégale de nos terrains. Même sentiment du côté des protecteurs de la nature qui pensent qu'il faut également protéger certaines zones déjà attribuées à 14 personnes. Des zones comme le Technopole qu'on ne doit pas tutérer, qu'on doit conserver. Nous en tant qu'écolo, on attire son attention sur les conflits et les zones non habitables qu'il doit gérer d'abord avant de prendre cette décision-là. Sérifiscoa invite également les autorités à prendre toutes les garanties nécessaires pour la mise en oeuvre correcte de cette mesure. Maître Amadoussa, l'ancien ministre de la Justice, Souad, déclare qu'à partir du 3 avril le prochain, Makissal ne sera plus président de la République parce qu'il aura terminé ses 50 pouvoirs. Selon lui, l'actuelle constitution qu'il avait votée lors du référendum s'applique à son mandat en cours parce qu'aucune disposition ne dit le contraire. Maître Amadoussa, que vous voyez donc sur ces images, s'exprimer en marge d'une tournée du PDS à Kaolac et nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Direction Cédoux, à présent, sur place, les femmes des 4 communes, très actives dans le maraîchage, dans la culture du riz, dans l'élevage et le commerce, traversent toutefois d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits, faute de financement mais aussi de logistique. Elles se sentent oubliées et attendent toujours leur part sur les 65 millions de financements annoncés par le président Makissal lors du conseil des ministres décentralisés de Cédoux. Ces femmes se sont exprimées lors d'une rencontre tenue dans la commune de Sansamba. Les détails avec Bakary Comté. Ces 65 millions divisent les femmes de Cédoux à Sansamba dans le Jassi. Les femmes réclament leur part pour des activités génératrices de revenus. J'entends parler de ces 65 millions mais cela m'étonne beaucoup. Nous sommes dans le parti au pouvoir. Beno Bokoyakar est notre coalition. J'ai signé au nom de toutes les femmes de la commune de Sansamba mais jusqu'à présent je n'ai rien obtenu. Les femmes m'accusent d'être incapable car je n'ai pas pu prendre en charge leurs préoccupations. Le financement est assez doux mais tu ne peux pas rien régler jusqu'à présent. Elles sont dans les jardins dans les rizières sans moyens. Les femmes sont dans les rizières dans les champs pour le maraisage jusqu'à présent elles n'ont rien. Nous voulons l'appui du président Bakissal en nous octrayant des tracteurs. Nous sommes fatigués des débats. Nous travaillons depuis très longtemps. Nous voulons l'aide de Bakissal. Kadija Tudjian deuxième adjoint au maire de Marsa Sumpans. Avant de financer une femme il faudra d'abord la former. La former en gestion augmenter leurs capacités parce que tu amènes de l'argent des millions tu le donnes aux femmes non formées ils n'ont aucune capacité vraiment ça augmente les problèmes surtout actuellement même au niveau de Marsa Sumpans nous avons ces mêmes phénomènes ces mêmes problèmes. Et comment Marsa Sumpans a distribué ces 15 millions ça je ne peux pas en parler monsieur vraiment j'aurais préféré Marsa Sumpans je n'en connais rien. Les femmes de Sansamba et trois autres communes de la localité demandent au ministre de la Femme de mettre la lumière sur cette affaire. Culture à présent Alpha So maître de l'argile a été honoré par ses pères artistes sa bonté sa générosité ont été louées à l'unanimité par le monde culturel lors d'un vernissage à la galerie des arts Aïssa Toupe et Younous Diata y ont assisté au reportage. Or fèvre de l'argile maître de la céramique contemporaine sénégalaise Alpha So a marqué son temps et laissant derrière lui deux œuvres d'une finesse et d'un modélage s'emparer hommage lui rendu par ses pères. On est soulagé d'avoir organisé cette expo-là parce que ça nous tenait à cœur. Ce qui m'a beaucoup frappé c'est son savoir c'est un grand homme c'est un grand maître de la céramique le Sénégal a perdu malheureusement en Afrique c'est bien après longtemps qu'on se rend compte de la qualité des hommes qui nous ont quittés. Il a été un peu le gardien de cette vieille tradition mais il a toujours milité pour une céramique d'art qui demande constamment un esprit créatif. Un savoir-faire qu'il a toujours partagé l'artiste était d'une grande générosité. Alpha a été accessible à tout le monde il a même eu à encadrer les femmes potières de Humbold donc les femmes artisanes il a eu à encadrer des handicapés nous avons même travaillé ensemble pour des enfants du pré-scolaire. C'est quelqu'un aussi qui était d'une générosité parce qu'Alpha aussi c'est quelqu'un qui aimait transmettre ce qu'il savait déjà et je pense qu'à quelque part aujourd'hui tous ceux qui sont dans ce domaine de la céramique dans le domaine des arts je pense qu'ils sont passés par Alpha. Mais à 29 octobre année des grands hommes dira-t-on Alpha-Sau l'est qu'un patrimoine à la postérité. Sous-titrage Société Radio-Canada L'actualité sportive nous mène à Daganas dans le département plusieurs difficultés freinent le développement du sport dans les zones rurales notamment le manque d'infrastructures sportives adéquates et la rareté des écoles de football pour la petite catégorie et pourtant près de 5000 jeunes jouent au football sans aucune formation leur plaidoyer est aujourd'hui l'implantation d'écoles de football pour développer le sport dans la vallée et du coup jouer les premiers rôles au CNU Diop pour les détails. Dans le Walodjeri et dans le Takagane la principale activité des jeunes est l'agriculture dans ces zones rurales le sport particulièrement le football est pratiqué par tous les jeunes mais ici il n'y a pas d'école de football Nous voulons des écoles de formation ou des écoles de football pour la petite catégorie et si il y a des jeunes jouent au football sans la formation il y a des talents dans le départ et pourtant ces jeunes d'aujourd'hui rêvent de mouiller un jour le maillot de l'équipe nationale Oui, oui nous avions le rêve d'aller en équipe nationale mais notre rêve c'est buzé nous n'avons pas de formation c'est la raison pour laquelle on s'est arrêté au football amateur c'est pourquoi nous appelons les autorités à accompagner la petite catégorie Jouer le haut niveau et surtout dans les championnats nationaux est aussi l'une des priorités des jeunes de Takagane Si nous voulons un club de championnat civil ici dans la zone 11 de Takagane pour au moins se compétire à part les Navetans parce qu'il y a des joueurs très talentueux dans la zone 11 de Takagane Dans le département de Daganan qui compte 185 associations sportives et culturelles plus de 4500 jeunes jouent au football ce richâtol bénéficie d'une école pour orienter les jeunes mais les acteurs d'ici organisent souvent des séances de formation pour relever le niveau des joueurs Mettre en place des écoles de formation est une initiative et si les autorités accompagnent les jeunes du diamant nous avons demandé aux différentes c'est de mettre en place des initiatives et après nous apportons la courbe du maire de la zone 11 a été l'occasion pour les jeunes de s'exprimer sur le manque de moyens d'infrastructure dans le département de Daganan ils rêvent aussi de devenir un jour les espoirs du 12ème fin de ce journal fin de ce journal merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous de l'information le tout en images à 0h l'info qui continue sur votre site www.igfm.sn excellente suite des programmes sur la TFM tout de suite je passe le témoin à Bouba pour pré-remenance bonsoir Bouba bonsoir Sarah et merci le point final de ce 20h vous le savez c'est l'invité qui arrive dans un instant et nous parlons de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui fait énormément de bruit en ce moment c'est tout de suite bonsoir